S'il vous plaît, je te tourne. On entend des moustiques volés. On entend des moustiques volés, on va en entendre à l'étiquette. Bonjour, bienvenue à l'étiquette. Cette semaine, on va rouler des mécaniques un petit peu parce qu'on est avec Gérard et Rho, GG, pour les amis. Étonnant, non ? Du nom endorat Patel. On a un petit message à faire passer à Momo. Oui, tout à fait. Voilà. Momo, reviens, tu nous manques. Voilà, vive Momo et pas de bol Momo, tu n'es pas là. Donc, GG. On s'est connu, mais ça n'a pas duré, c'est dommage. Donc, tu vas nous présenter un petit peu tes vins. Avec plaisir. Voilà, qu'on goûte en magnum, c'est tranquille. Donc, 22 pays en blanc. C'est-à-dire que ce sont tous les blancs en grande signature que je déclasse. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils ne correspondent pas au reste. Voilà, mais ça reste très bon quand même. Petit journal de Rapatel, comme son nom l'indique, est un vin de presse. Waouh ! C'est très, très drôle. C'est pas mal. Pour un paysan, il fallait le trouver. Et le Clos Cyril, donc, enfant chéri de la maison, Cabernet Sauvignon Merlot, excellent. C'est exactement comme un Bordeaux, mais sauf que ça, c'est du vin et sans chimie. C'est du vin, c'est du vin, qu'est-ce que tu fais avec du raisin ? D'ailleurs, on va chercher une rime avec Rapatel, je n'ai pas trouvé. Donc, tu sais ce qu'on pourrait trouver ? Rapatel, 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 ça goûte bien mieux que Babybel. Étonnant, non ? Merci. Merci. Merci.